Salut à tous, dimanche dernier je vous ai proposé un sondage, pas mal d'entre vous y ont répondu, alors faisons donc le point. Pour rappel, ce second sondage avait pour objectif d'avoir votre avis en terme de musique de fond, à savoir privilégier les musiques des artistes ou des musiques libres de droit. Passons donc aux questions. La question 1. Eh bien félicitations, vous êtes tous d'accord. Vous appréciez que j'utilise des musiques d'un artiste, d'un album ou d'un style dont je parle. Et encore heureux. La question 2. L'utilisation des musiques vous paraît à presque tous utile. Bon, je dis presque, mais la seule personne à avoir répondu autre explique que c'est fortement recommandé, même si pas indispensable. Une façon de ne pas se mouiller. La question 3, à savoir celle qui vous demande si je dois privilégier les musiques libres de droit. Eh bien là, les avis sont déjà plus mitigés. Remarque un gros 44% pour les musiques des groupes, un 40% pour les musiques libres de droit et 16% d'autres. Dans ces autres, des avis partagés qui s'accordent à dire que pour les problèmes de droit, il vaudrait mieux privilégier les musiques libres, mais que pour la visualisation il n'y a rien de mieux que les musiques des groupes dont je parle. Ah, encore des gens qui ne veulent pas se mouiller. Bon, c'est un peu ma faute, j'ai mis une clause autre. En tout cas, je remercie ceux qui ont voulu partager un avis argumenté à chacune des questions. J'ai lu vos avis et je les prends en compte. Et les suggestions ? J'avais laissé un bloc de livres. Comme toujours, je vous remercie pour vos conseils, vos réactions et vos encouragements. Alors maintenant, vous attendez une conclusion. Si nous étions en démocratie, ce serait la majorité qui l'emporterait et les musiques des groupes continueraient d'illustrer mes vidéos. Mais au vu des récents problèmes et des quand même 40% de vote pour le libre de droit, eh bien, je vais voir ce que je vais faire. Dans les prochains temps, j'utiliserai des musiques libres de droit sur certaines vidéos, en adéquation avec leur thème évidemment, et je compte sur vous pour m'en donner votre avis. En tout cas, vu que c'est dans le release que j'ai le plus de problèmes, dont un strike pour rappel, je me chargerai sûrement de trouver une musique d'ambiance pour l'émission que vous retrouverez dans les épisodes à venir. Bon, je ne suis pas encore fixé, n'hésitez pas à donner votre avis sur la chose dans les commentaires et à réagir dans les vidéos à venir avec des musiques libres. Je le préciserai en début de vidéo, normalement, ainsi que dans la description. Ah oui, et du coup, si vous connaissez des sites ou des artistes sur YouTube qui permettent d'utiliser des musiques libres de droit, faites-le moi savoir, ça m'intéresse. Eh bien, voilà pour ces informations. Joyeux SPAC pour ce que ça concerne et à bientôt sur la chaîne.